Bonjour, alors aujourd'hui nous rentrons dans le vide du sujet et nous attaquons cette formation site web. Dans ce premier cours, nous allons télécharger tous les outils nécessaires à nous, développeurs, pour pouvoir créer tous nos sites web. Alors premièrement, il faut savoir que pas tout le monde utilise le même navigateur. Chez chaque personne, on retrouve un navigateur différent. Et vous, en tant que développeur, vous devez de pouvoir proposer un contenu qui soit accessible à tous et qui fonctionne chez tout le monde. Donc vous êtes obligé de télécharger les 4 navigateurs principaux, à savoir Internet Explorer, Opera, Chrome et Firefox. Vous devez télécharger les 4 navigateurs pour pouvoir tester votre site web sur chacun d'eux et voir s'il fonctionne ou pas. Parce que les navigateurs fonctionnent tous, réagissent tous de manière différente devant les codes sources. Et parfois, ceux qui fonctionnent sur un navigateur ne fonctionnent absolument pas sur l'autre. Et les visiteurs qui viendront voir votre site avec un navigateur qui ne comprend pas votre code source, ne pourront pas voir le contenu et verront quelque chose que même vous, vous n'y attendez pas. Alors, il faut tester votre site sur tous les navigateurs. Il en existe d'autres comme Netscape ou Flock. Et si vous voulez les utiliser, je vous encourage à le faire pour pouvoir tester votre site sur le maximum de navigateurs possible. Alors, maintenant, la chose la plus importante, c'est de télécharger un outil qui nous permettra de développer, d'écrire notre code source. Alors, celui que je vous recommande d'utiliser et que j'utiliserai principalement durant tous ces cours de création de site web, c'est Commodo Edit. Je vous conseille de télécharger le même logiciel que moi, sinon, peut-être que parfois, vous pourrez vous perdre si vous utilisez un autre éditeur. Donc, on va sur leur site officiel. Et comme vous le voyez, Commodo Edit peut recevoir différents langages de programmation. Alors, on clique sur Download Commodo Edit. Là, vous arrivez sur la page de téléchargement et vous avez différentes versions, Windows, Mac, Linux. Si vous êtes sur Windows, vous cliquez sur Windows Installer et là, le téléchargement se lance. Alors, bon, moi, je ne vais pas le télécharger puisque je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, mais vous, vous le téléchargez. Alors, Commodo Edit, à la base, c'était un logiciel payant. Mais une version gratuite est sortie. Alors, c'est une version un peu allégée, mais tout à fait fonctionnelle, très très puissante, vraiment. Et pour un logiciel gratuit, c'est un logiciel exceptionnel. Donc, c'est un éditeur en anglais, mais aucun souci de particulier, puisque, bon, c'est très facile à comprendre. Si vous voulez utiliser différents éditeurs, il en existe un autre qui s'appelle Enview, qui, lui, est tout à fait gratuit et libre. Donc, ça veut dire que vous pouvez même participer au développement du logiciel, puisqu'il est open source. Alors, le petit problème avec Enview, c'est que c'est un éditeur très jeune. Et donc, eh bien, il propose beaucoup, beaucoup moins de fonctionnalités que Commodo Edit, qui, lui, est un logiciel professionnel. Mais Enview fait bien l'affaire aussi. Après, il existe d'autres éditeurs payants, comme Dreamweaver, de Adobe. Alors, Dreamweaver, bon, c'est un logiciel qui coûte assez cher. Sauf si vous êtes étudiant ou que vous travaillez dans l'enseignement, vous aurez 80% de réduction sur le prix des logiciels de Adobe. Actuellement, la dernière version, c'est la CS5. Et Dreamweaver, c'est vraiment le leader dans ce domaine-là, il est inégalable. Et enfin, vous avez, chez Microsoft, vous avez Microsoft Expression, qui est en fait une suite de logiciels, avec, eh bien, 4 logiciels, en fait. Un logiciel qui vous permettra de créer vos sites web. C'était le second lien. Alors, donc, vous pouvez créer vos sites web avec Expression Web 3. 3, c'est la dernière version. Vous avez Expression Studio pour les vidéos. Je ne me souviens plus des autres noms des logiciels de Microsoft Expression. Voilà, Design. Design qui vous permettra, un peu comme Photoshop, de créer de la retouche d'images, etc. Alors, l'avantage de Microsoft Expression, c'est que c'est un logiciel, bien évidemment, très, très performant, professionnel, et qu'il est seulement à 50 euros. Comparé aux logiciels d'Adobe qui peuvent atteindre 1000 euros, eh bien, Expression Web est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez un logiciel professionnel pour développer vos sites web, vous avez Expression. Mais, comme je vous l'ai dit, Komodo Edit, c'est parfait. Alors, on va télécharger un logiciel de retouche d'images, Jim, que vous devez probablement connaître, qui est un logiciel totalement gratuit lui aussi, et très puissant. C'est un concurrent de Photoshop. D'ailleurs, si vous avez Photoshop, ou si vous avez les moyens de l'acheter, encore une fois, c'est 80 euros de réduction pour les étudiants ou professeurs, Photoshop fonctionnera aussi. Alors, nous, bien sûr, on va se contenter de Gimp, qui est vraiment extraordinaire. Et vous pouvez faire pas mal de choses avec. D'ailleurs, je vais vous présenter l'interface. Donc, au milieu, vous avez votre image. Vous pouvez créer de nouvelles images. Vous avez tous les outils, comme sur Photoshop. Et vous avez des brushes pour pouvoir créer des designs, du texte. Etc. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si vous téléchargez Gimp, c'est télécharger des brushes. Alors, les brushes, ce sont les pinceaux, en fait. Vous avez sur DeviantArt, c'est vraiment le meilleur site pour ça. Donc, ce sont des pinceaux, des motifs, qui vous permettront de créer des pages d'accueil, ou des images, vous voyez, assez jolis, grâce à Gimp, pour créer, en fait, le design du site web. Toujours dans les logiciels que nous devons télécharger, c'est Notepad++. C'est gratuit, encore une fois. Notepad++, c'est un peu comme le bloc notes de Windows. Seulement, Notepad++ est beaucoup plus puissant. Ok. Voilà, par exemple, on va éditer un fichier avec Notepad++. Et vous voyez, notre code source est coloré. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de naviguer dans le code source. Et puis, on peut... Vous voyez, on peut sélectionner le langage de programmation que nous sommes en train de faire. Donc, nous, on utilisera du HTML, ou bien du PHP, ou du CSS. Donc, Notepad++ aussi, c'est un indispensable. Nous avons besoin de FileZilla. FileZilla qui est un programme qui nous permettra d'envoyer notre site web, notre site internet sur le web. C'est un client FTP, gratuit et open source. C'est le plus connu et le plus utilisé aujourd'hui. Donc, vous le téléchargez et vous pouvez l'installer, ou bien l'installer plus tard. Pour l'instant, nous ne l'utiliserons pas tout de suite, puisque ce sera quand notre site web sera terminé. Mais, en tout cas, ce sera le logiciel que nous devrons utiliser pour envoyer le site sur le web. Voilà, donc, nous avons fini avec les outils que nous aurons utilisé. Alors, les principaux outils, ce sont Komodo Edit pour le code source, Gimp pour la retouche d'image, et FileZilla pour envoyer nos fichiers sur internet. Maintenant que vous avez téléchargé et installé ces trois outils, vous êtes enfin prêt à pouvoir commencer à créer votre site web. Et donc, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour commencer à faire notre première page web.